Voici une idée de sandwich au poulet parfaite pour un pique-nique ou un dîner rapide qui change de d'habitude. On va commencer par mettre de l'huile d'olive à chauffer dans une poêle. Pendant ce temps-là, on va couper en lamelles de gros oignons. Les oignons, c'est absolument primordial, c'est ce qui fait tout le goût dans la recette. On va mettre les oignons dans la poêle. Et on va les faire revenir à feu moyen vif pendant une dizaine de minutes. En parallèle, on va couper 150 g de champignons. On va les couper en fines tranches. On vient remuer les oignons régulièrement pour qu'ils caramélisent uniformément. Une fois qu'ils sont parfaitement caramélisés, on va venir ajouter les tranches de champignons. Si vous voulez une version plus express, vous n'êtes pas obligé de caraméliser les champignons. Vous pouvez simplement les faire revenir quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient translucides avant d'ajouter les champignons. Pendant qu'on laisse cuire nos légumes, on va couper 500 g de blanc de poulet en petits dés. J'ai laissé cuire les oignons et les champignons pendant 10 minutes supplémentaires pour qu'ils caramélisent parfaitement. J'ajoute ensuite les petits dés de poulet. J'assaisonne avec du sel, du poivre, ensuite j'ai mis du gingembre, de l'ail en poudre et du persil séché. Que ce soit gingembre, ail ou persil, ces 3 recettes que j'ai réalisées maison, elles sont d'ailleurs disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les visualiser si vous voulez faire vos propres épices. Après une dizaine de minutes de cuisson du poulet, je viens ajouter un petit peu de crème liquide, vous en mettez 30 ml, vous remuez bien et ensuite vous venez ajouter une bonne poignée de fromage râpé. Vous utilisez le fromage de votre choix, celui que vous préférez. Vous remuez bien et vous retirez la poêle du feu. La farce au poulet et oignons caramélisés est prête. Je vais vous montrer maintenant la meilleure manière de faire des frites maison parfaites au air fryer. Donc vous allez couper vos pommes de terre en frites, vous allez ensuite les faire bouillir dans l'eau pendant 5 minutes. Vous les égouttez bien avant de venir ajouter un petit peu d'huile de tournesol, du sel et vous allez bien mélanger. Évidemment pour une recette express de sandwich, vous pouvez vous passer des frites maison. Je mets les frites maison dans le bac de mon air fryer et c'est parti pour une cuisson de 25 minutes à 200 degrés. On vient remuer toutes les 5 minutes nos frites et vous verrez qu'elles sont parfaites de cette façon. Pour la sauce, j'ai simplement mélangé 2 cuillères à soupe de mayonnaise avec 1 cuillère à soupe de harissa. Vous allez prendre ensuite une bonne baguette de pain que vous allez ouvrir. Vous allez ensuite retirer toute la mie à l'intérieur et vous allez venir étaler votre sauce bien de partout. Pour une petite touche de fraîcheur, vous pouvez ajouter laitue ou alors tomate. Moi j'ai mis quelques petites olives vertes. Je mets ensuite ma farce au poulet un petit peu partout. Cette farce au poulet est juste excellente, vous devez absolument l'essayer. On termine en mettant les frites maison. Il ne vous reste plus qu'à déguster le sandwich et à vous régaler. J'espère que cette recette vous a plu et que vous laisserez. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada